Ça vaut le détour Benjamin Steinman est l'invité de ça vaut le détour sur France Bleu Alsace Bonsoir Benjamin Steinman Bonsoir Réalisateur du film In Memoriam que vous avez tourné en 2017 Vous racontez l'histoire des Malgré Nous, ces Alsaciens et Mosellans qui en août 1942 ont été incorporés de force dans l'armée allemande C'est bien ça oui Pourquoi cette thématique pour la réalisation d'un premier film ? Parce qu'au départ c'est pas votre formation réalisateur Ah oui non pas du tout Moi je suis issu d'un BTS transport et logistique pour vous dire Donc j'ai pas du tout fait de formation au niveau du cinéma, au niveau de l'audiovisuel Mais c'est vrai que c'était un sujet qui me tenait à coeur parce que finalement c'est le récit de ma grand-mère, du père de ma grand-mère Et donc quand j'avais 11-12 ans j'étais beaucoup avec ma grand-mère qui me gardait Et voilà, en suivant ses témoignages et ses différents récits j'ai décidé de faire un scénario et de l'adapter Et voilà, quelques années plus tard j'ai proposé à mes copains de passer à l'action Et voilà, de tourner Cette transmission que vous voulez perpétrer, inscrire dans le temps Et d'où l'idée de faire ce film C'est une vraie reconstitution Il Memoriam Oui, c'est vrai qu'on a voulu vraiment, voilà, on voulait vraiment dans ce film Passer le message que ces malgré nous, donc déjà n'étaient pas volontaires Qui ne voulaient pas porter l'uniforme, qui ne voulaient pas tenir l'uniforme allemand Donc on voit finalement un groupe de soldats alsaciens qui décident de déserter les fronts russes Pour revenir vers la résistance ou vers les alliés Effectivement, on a eu le soutien de différentes associations qui font des reconstitutions historiques Et puis on a pu avoir des uniformes et des costumes, voilà, pour nous aider Il y a un gros, gros travail de recherche avant d'être sur le tournage Oui, on a eu 5 à 6 années de recherche Si ce n'est même pour monter le scénario, si ce n'est même pour trouver des lieux de tournage Des uniformes, le costume Et également adapter le scénario Parce que j'ai repris un scénario que j'avais écrit quand j'avais 12 ans Donc il fallait à nouveau le réadapter parce que le budget ne permettait pas de faire cela Justement, quand vous avez rouvert ce scénario écrit à l'âge de 12 ans Vous en aviez quasiment 30, 27, 28 Là, quel regard portiez-vous sur le Benjamin qui a écrit cette histoire à l'âge de 12 ans ? Je voulais vraiment tout de même être cohérent Je voulais ne pas non plus changer tous les paragraphes du scénario Il est vrai que j'ai rajouté quelques éléments Parce que j'ai beaucoup de littérature, beaucoup de lecture derrière Mais il est vrai que j'ai quand même gardé la trame de cette écriture que j'ai faite quand j'avais 12 ans Donc pour moi, c'était nécessaire de rester cohérent par rapport à ça Mais effectivement, je ne pouvais pas tout reprendre Parce qu'au niveau du budget, je ne pouvais pas le faire Donc il fallait que ça soit réalisable Mais en tout cas, j'étais fier de le reprendre Et finalement, c'était cohérent C'est-à-dire qu'on avait une trame de A à Z Qui montrait bien le désarroi de ces soldats On voyait qu'ils étaient en pleine perdition Qui n'avaient plus de patrie finalement Et alors, entre vouloir tourner un film et le faire Il y a quand même un monde Là, à ce moment-là, vous vous entourez de conseils De personnes qui sont de la partie vraiment Pour faire la caméra ? Alors, très concrètement, quand on est parti J'ai lancé ça sur un groupe Messenger Voilà, j'aurais dit à mes amis Voilà, j'ai une caméra, j'ai une perche Voilà, je vous propose d'incarner ces soldats malgré nous Pendant un an ou deux ans Alors, on l'a fait durant le temps libre, durant les samedis Et ils m'ont tout de suite répondu le soir même Écoute Benjamin, on te fait confiance On se lance dans l'aventure Et j'ai dit, ben écoutez Voilà, ces personnes-là, mes amis Ils n'ont jamais fait de théâtre ni de cinéma Et ils ont tout de suite accepté Parce qu'eux-mêmes, dans leur famille Ils avaient également des malgré nous Voilà, donc, si ce n'est l'arrière-grand-père Ou le grand-père qui était malgré nous Donc, ils se sont dit très motivés par le projet Mais, moi, c'était vraiment Voilà, c'était une demande que j'avais auprès de mes copains Et ils ont tout de suite répondu présent, oui Et alors, diriger ses amis Qui ne sont pas non plus acteurs Ça fait beaucoup de choses Ça a créé beaucoup d'anecdotes Beaucoup d'anecdotes de tournage Mais après, c'était En fait, on a appris eux comme moi, finalement On a avancé ensemble Moi, la réalisation, finalement Je savais des films que je regardais Des tutos que je voyais Très intéressés pour regarder le making of an film Comment se construit un film, finalement C'était ça un peu mon cursus Et, en fait, finalement Ils se mettaient eux-mêmes dans la peau du personnage C'est-à-dire que toute la semaine On était, voilà, en 2018 Et un samedi, on retrouvait de nouveau Cette année 44 En hiver, sur les fronts russes A incarner un personnage Voilà, un soldat malgré nous Qui cherche à fuir, finalement Qui cherche à fuir l'uniforme allemand Donc, voilà Le film est en Alsacien C'était aussi un choix délibéré Pourquoi ? Alors, c'était surtout une volonté Pour être cohérent par rapport à l'histoire Parce que nos arrière-grands-pères Grands-parents parlaient de l'Alsacien Déjà pour ça Et c'était aussi un peu un hommage Aussi, voilà Mais à mes grands-parents Ma grand-mère aussi Parce qu'elle me racontait cette histoire En dialecte, en Alsacien Et pour moi, il était nécessaire De vraiment rendre hommage Être cohérent dans l'histoire Il fallait vraiment que l'Alsacien soit en avant Et ça reste accessible à tous Puisque je précise que la projection du 6 décembre Est en version originale sous-titrée Oui, c'est ça Donc au moins, voilà Pouvoir le transmettre à celles et ceux Qui ne comprennent pas l'Alsacien forcément C'est au conseil régional Au siège du conseil régional Grand Est à Strasbourg Le 6 décembre In Memoriam Film hommage au Malgré nous Ça vous a donné le goût de la réalisation Le goût du cinéma Et vous vous lancez dans une autre aventure Benjamin Steinman Oui, c'est ça On va dire que par la suite J'ai eu plusieurs producteurs Aussi suite aux représentations Et également plusieurs associations Qui sont centrées sur la mémoire Sur le travail de mémoire Qui sont venus vers moi Et qui m'ont proposé Ils m'ont demandé si j'avais un autre projet en tête Et effectivement J'avais écrit également un autre scénario Vers mes 14 ans Vers mes 14-15 ans Qui racontait quelques passages Quelques facettes de l'Alsace Durant la période 28-48 Donc on y parle d'incorporation de force et autres Et ce second long métrage Je l'ai monté avec des amis A nouveau Donc des bénévoles Totalement Des gens qui n'ont pas fait de théâtre Et on repart à nouveau dans cette aventure Et le tournage a démarré il y a deux semaines Donc voilà On est reparti sur deux à trois ans de tournage À nouveau Donc ça y est le casting est prêt Et les lieux de tournage Vous avez des autorisations spéciales Pour tourner dans certains endroits ? Oui on a eu des autorisations C'était aussi suite aux représentations Il y avait plusieurs Soit les directeurs de site Qui sont venus vers moi Nous proposer Si vous êtes intéressé pour tourner Par exemple sur tel ou tel site Vous pouvez venir Il n'y a pas de problème C'est vrai qu'il y a moins de contraintes qu'au début Car là le premier film nous a ouvert les portes Concrètement au début c'était très difficile De proposer le film De s'entourer de producteurs ou autres Parce qu'on ne nous connaissait pas dans le milieu Il est vrai que maintenant Le premier film nous a permis De voir un peu plus large Et grâce au premier de financer le deuxième En tout cas d'amorcer le deuxième Quand on est réalisateur On est un véritable chef d'orchestre Un véritable chef d'entreprise Il faut tout prévoir Même l'imprévisible presque Aujourd'hui sur l'antenne de France Bleu Alsace Nous parlons de la mobilisation de demain De la grève dans les transports Et partout Où la mobilisation s'annonce déjà très suivie Quel regard portez-vous Je sais que vous avez 30 ans Sur cette réforme des retraites justement Quel regard je porte moi également Il est vrai que nous Finalement Alors je rejoins juste la première question Pour apporter C'est vrai qu'en termes de réalisateur Il est vrai qu'il faut savoir manager plusieurs choses Et il est vrai qu'on essaie de se construire un avenir Donc finalement on pense tous aussi A pouvoir aussi prétendre à une retraite De pouvoir être amené A pouvoir cotiger au mieux pour la suite Parce que là quand vous êtes réalisateur de cinéma Vous mettez votre carrière professionnelle Votre vie professionnelle entre parenthèses Oui c'est ça Tout de même Là c'est vrai que ça reste dans un cadre encore de loisirs Pour ma part Mais il est vrai que le deuxième C'est un peu pour annoncer ma volonté De finalement y entrer dans ce milieu C'est pour ça que je veux personnellement Faire ce film Et regrouper un petit peu tous les figurants Qui viennent d'Alsace Et un peu tous les sites d'Alsace Pour essayer de monter un film Qui soit bien cohérent En tout cas le but pour moi aussi De deuxième long métrage A titre privé C'est aussi essayer de Voilà D'amener ce sujet-là à l'écran Et pourquoi pas essayer de me faire une place Aussi dans ce milieu Vous en discutez justement Avec vos amis Qui sont des proches Et qui participent A vos films Oui J'en discute également Et ils ont dit qu'effectivement En discutant L'autre jour avec monsieur Christian Hahn Ils m'avaient dit qu'effectivement Tu as bien fait de tout de suite continuer Parce que j'ai profité un peu De l'engouement du premier film Pour proposer un deuxième long métrage Et finalement C'est un peu la porte On me tend la main Donc c'est à moi maintenant De prendre des initiatives Et de continuer à réaliser Et après de Voilà De proposer des choses On a l'opportunité l'année prochaine De proposer le film Dans trois festivals en Allemagne Ainsi qu'à New York Et à Boston Donc on va essayer d'exporter Le film à l'étranger maintenant Pour voir un peu le ressenti Et faire Voilà Faire des rencontres Benjamin Steinman In Memoriam Projeté le 6 décembre Après demain En version originale Sous-titrée Car le film est en Alsacien Oût 42 Les Alsaciens et les Mosellans Sont incorporés de force Dans l'armée allemande Durant la seconde guerre mondiale Il nous raconte cette histoire Elle-même racontée Par sa grand-mère À l'âge de 12 ans Merci beaucoup Benjamin Steinman Merci On vous souhaite pleine réussite Avec ce film Ce n'est pas une première Le 6 Il continue à être diffusé Il continue à être visible Et on vous souhaite bonne chance Et vous reviendrez nous voir Pour le deuxième Alors pour vous dire On aura également Juste une diffusion Le lundi 9 décembre Également Donc au Méga-CGR À Colmar Donc les gens peuvent Réserver Donc ils pourraient Réserver par téléphone Ou soit par mail Voilà Merci beaucoup Benjamin Steinman On a très bientôt Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada